bonjour aujourd'hui on va faire je vais faire une petite vidéo sur le point sur le point qu'on va utiliser pour faire le gilet je commence par faire le nœud d'abord ensuite je vais faire 15 mailles 1 15 mailles chaînette 2 4 6 8 10 12 14 et 15 donc j'ai fait 15 mailles maintenant je vais faire une maille en l'air et dans la deuxième maille je m'introduis je fais une maille serrée la seconde la suivante je fais une bride puis une maille serrée dans la maille suivante puis dans la maille qui suit je fais une bride donc je vais alterner une fois une maille serrée et une bride jusqu'à la fin du rond une maille serrée et une bride jusqu'à la fin des 15 mailles et là je termine mon rond puisque je viens de faire une bride là je vais faire une maille serrée le deuxième rang je viens de terminer mon rond avec une maille serrée donc le deuxième rang je vais commencer par faire trois mailles en l'air que je vais considérer comme une première bride donc pour moi la première maille je les travaille déjà donc j'ai fait trois mailles en l'air je passe à la deuxième et je vais faire sur la bride du rond précédent je vais faire une maille serrée et donc j'alterne là sur la bride je fais une maille serrée donc après une maille serrée c'est une bride qui vient puis là une maille serrée et si vous regardez bien c'est sur une bride une bride donc je fais une maille serrée après une maille serrée je fais une bride qui vient sur la maille serrée du rond précédent et ainsi de suite donc j'alterne encore entre mailles serrées et briques mais en faisant attention à faire à faire une maille serrée et une maille serrée sur la bride une maille serrée sur une bride et une bride sur une maille serrée et ainsi de suite jusqu'à la fin de mes mailles c'est le point de riz c'est le point de riz il est très bien pour faire des cardigons puisque les les mains sont collées les unes aux autres donc le car du bon ou le pull va être très chaud je termine mon rond par trois mailles par une bride pardon donc là le moron il se termine par une bride comme le rond se termine par une bride je fais une maille en l'air je tourne le travail et donc là je vais pas sauter la première main et je vais pas considérer la première main comme une maille serrée puisque là j'avais une bride donc j'ai fait une maille en l'air mais je travaille la première main je fais une maille serrée et sur la maille serrée du rond précédent je vais faire une bride voilà c'est aussi simple que ça donc on va répéter ces deux ronds le deuxième et le troisième rang tout le long du travail c'est très facile faire attention c'est tout quand on a une bride on fait une maille serrée dessus quand on a une maille serrée on fait une bride dessus et quand le rond se termine par une maille serrée on fait trois mailles en l'air le rang suivant qu'on considère comme bride voilà j'espère que je me suis bien fait comprendre on continue donc comme ça sur cette maille serrée je vais faire une bride voilà voilà regardez ce que ça donne c'est c'est très condensé c'est c'est très chaud si vous faites ce point si vous voulez faire une veste ou un gilet ou un pull chaud n'hésitez pas ce point il est très bien donc mon rond là va se terminer par une maille serrée parce que je viens de faire une bride j'ai les trois mailles en l'air ici je vais m'insérer dans la deuxième pas dans la troisième quand je fais dans la troisième il me reste ses ronds le long de la lisière alors que si je m'introduis dans la deuxième la la lisière elle est très nette et très bien faite donc je m'introduis dans la deuxième maille des trois mailles chaînettes qu'on avait fait au début et je fais une maille serrée donc seront là c'est terminé par une maille serrée alors pour le prochain rang qu'est ce que je vais faire quand je termine par une maille serrée je commence par faire trois mailles en l'air que je vais considérer comme bride donc pour moi la première maille elle est déjà travaillée et je continue sur la deuxième maille la deuxième il y avait une bride le rond précédent et donc et puisque j'avais fait ici une bride trois mailles en l'air que je considère une bride donc ce sera une maille serrée voilà c'est aussi simple que ça continuer comme ça votre travail exercez-vous sur ce point qu'on va utiliser pour faire notre gilet qui sera dans la vidéo prochaine Inchallah on voit ce que ça donne voilà merci d'avoir suivi l'avis de nous et à la prochaine Inchallah voilà